Euuuh tout d'abord euuuh J'ai été très affecté par la mort de Johnny Hallyday Ah bon ? Ouais Très affecté par la mort de Johnny Hallyday ? Ah j'ai été affecté par la mort de Johnny Hallyday T'as pleuré ? J'ai été très ému J'ai été ému ouais Est-ce que tu as un CD de Johnny Hallyday chez toi Kader ? Tu veux que je mette la musique là ? Non je te pose ta question T'es con euuuh Tu veux que je te sorte le répertoire ? C'est ça que tu veux ? C'est à dire que toi Kader t'es un fan de Johnny Hallyday Je savais pas avant C'est à dire que je suis pas le fanatique T'sais avec euh Avec tous les trucs euh T-shirts tout ça Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait partie de mon répertoire Musique à l'heure Ah ouais Ouais J'ai pas J'ai rien ça C'est pas Ouais C'est quelqu'un qui C'est quelqu'un si tu veux Sans rentrer trop dans le détail Mais c'est quelqu'un qui m'a Qui m'a accompagné par moments à certaines périodes de ma vie Johnny Hallyday Johnny Hallyday Ah bah merde Mais pas que lui mais lui on faisait partie ouais Ah ouais Je trouve que euh Ouais je trouve que c'est C'était un artiste majeur Franchement c'était un artiste majeur Et puis euh Je suis le bonhomme J'ai Ouais c'est C'est une perte Tu sais J'ai du mal même à imaginer qu'il est plus là en fait Si tu Je sais pas comment te faire comprendre ça quoi Tu vois j'ai du mal à J'ai du mal à réaliser qu'il est plus là La télévision a fait un bon boulot si tu vois toi hein Bravo Non mais attends c'est normal qu'au bout d'un moment on tombe sur un mec qui est fan de Johnny C'était bizarre quand même que dans Tu vois moi je pensais qu'il y avait que des fans de Johnny dans l'émission Je me dis merde ils sont où Et en fait voilà on en tient Mais c'est normal Sur le sur le nombre quand même fallait bien qu'il y en ait un Bon bah c'est Kader quoi Pourquoi pas hein Moi je respecte hein J'aime bien j'aime bien Johnny J'aime bien ce qu'il a fait Je suis pas fan de toutes les chansons Mais la plupart de son répéter je trouve que c'est quelqu'un qui est collé vraiment à la vie Qu'il y a vraiment un sens de la vie C'est pas quelqu'un qui a vécu c'est quelqu'un qui a existé pour moi Plus que Michel Sardou quoi on va dire Ah ouais mais c'est ça Bon d'accord Michel Sardou euh J'en vais pas parler de ça Ok 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 Bon ils sont copains hein ceci dit Ils étaient copains enfin bon peu importe Ils étaient copains parce qu'au jour il a fait euh Ah attends T'es en train de dire que tu connais même les histoires et tout Les concons Ah ouais d'accord Ah ouais t'es un vrai fan quoi Ok d'accord Ah ouais tu connais tous les trucs et tout Ah putain c'est énorme Ok Non parce que ça révèle aussi la personne J'aimais pas trop Michel Sardou musicalement Je trouve que c'est quelqu'un qui est pas mal hein Faut dire la vérité Mais humainement ça doit être un connard Ah ouais donc t'es pas un imposteur quoi T'es un vrai fan Enfin t'es un fan quoi D'accord tu connais les trucs Ok Non voilà c'était pour dire ça Et puis donc euh Bah à ma manière de lui rendre hommage À travers ta radio Maurice Je sais que tu l'as déjà dit que t'étais pas trop fan de Johnny Bah il a été le voir en concert déjà hein Oui Ouais Et puis bon voilà c'est interdit euh Je voulais venir sur un truc qui se passe euh Parce que l'actualité a été aussi brûlante Et je suppose que vous avez parlé euh Mais c'est pas grave j'ai envie d'avoir ton avis Maurice Euh sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient Et euh Et euh Les déclarations qui ont été faites il y a quelques jours Et euh Moi je trouve que euh Personnellement euh C'est pas de choisir un camp Mais je trouve que c'est quelque chose dont on pouvait bien se passer Je comprends pas la logique de ce président américain Qui fait des déclarations fracassantes Qui remet en cause des années et des années Bah il a choisi son camp euh Il a remis en cause et il a choisi son camp Ouais mais Il y a eu dans le passé Il y a eu dans le passé Des présidents qui ont choisi leur camp Et qui avaient un camp bien défini Donc on n'a pas été aussi point qu'un Non c'est-à-dire que euh J'en parlais euh Il y a deux jours Bill Clinton aussi Avait dit euh Qu'il installerait L'ambassade américaine A Jérusalem Est Euh Il l'a pas fait Euh La plupart de la Enfin les gens de la communauté internationale Les occidentaux en particulier Soufflent un peu le froid et le chaud Un coup ils sont Ils ont l'air d'être plutôt en train de soutenir les palestiniens À d'autres moments on a l'impression qu'ils essaient de soutenir Israël Mais en fait on sait tous qu'il y en a qui soutiennent Israël et d'autres Là le mec il est fou complet ce mec là Enfin faut pas que je le dise trop fort parce qu'ils vont m'expulser Mais euh Là le mec il a voilà il a pris position Il a pris position Et ce que je disais hier c'est Imaginons Que euh Que les euh Que tous les pays du G7 prennent position Tu vois Qu'il y en a qui disent non Nous on va s'installer euh Euh Dans les territoires On va installer notre ambassade dans les territoires occupés Une ambassade Un truc Ça peut accélérer le process Ça pourrait accélérer le processus C'est à dire que voilà Il y a ceux qui Qui pensent qu'il faut soutenir Israël Et qu'il faut donc installer une ambassade à Jérusalem Est Et puis il y a ceux peut-être qui diront voilà Nous on reconnaît à partir d'aujourd'hui la Palestine Donc on installe une ambassade Terminé paf Ça ça changerait totalement cette euh Cette espèce de marasme De gens qui ont l'air de vouloir régler le problème Et tout en étant un peu avec tout le monde Un peu avec personne euh Etc Donc je trouve que c'est bien Finalement Je veux pas casser l'ambiance Mais euh On est pas à l'abri qu'il change d'avis aussi hein Et qu'il refasse machinariat Euh je sais pas Il a déjà fait machinariat au train depuis qu'il est là sur un sujet Bah le mur il s'est calmé euh Il y a plein de trucs euh tu vois Bah non 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 Il ne s'est pas calmé On l'a calmé Mais lui euh il a pas Enfin je l'ai pas entendu dire autre chose Que ce qu'il disait depuis le début Mais c'est quand même assez étrange Maurice tu vas voir Que pour un mec qui a bâti une fortune colossale Donc il prend une décision euh Très réfléchie parce que le monde de la finance Et dans euh Et l'immobilier euh Non mais Kader Kader On arrête de se raconter des sornettes On sait très bien que les américains euh Euh ont poussé euh en 48 Pour que l'Israël soit euh Pour créer le Oui Et que les américains ont toujours soutenu les israéliens On le on le sait Enfin tu vois Donc euh C'est une espèce de Une espèce de faux semblant Qui donnait l'impression Que je sais pas quoi Finalement je trouve En réfléchissant Je trouve que c'est très bien Maintenant Ceux qui ne sont pas d'accord avec euh Avec euh Avec euh La décision qu'il a prise N'ont qu'à aussi eux Faire un pas et voilà Allez euh Faire quelque chose euh Pour montrer qu'ils Qu'ils sont plutôt Qu'ils soutiennent les palestiniens Au lieu de dire Oui peut-être que Mais vous savez Oui les palestiniens Ils ont dit Tu vois Ils ont créé une autorité Mais alors on est d'accord Mais on n'est pas d'accord C'est euh C'est euh On est mièvre Si effectivement on décide Si la communauté internationale Décide Que la Palestine n'a pas le N'a pas le lieu d'être Qu'ils qu'on le fasse Qu'on le dise Et puis qu'on arrête De faire croire aux palestiniens Euh que tu vas Qui vont avoir un pays S'ils doivent avoir un pays Créons le pays Créons la Palestine Voilà on y va quoi Ah ouais Et si on dit stop Tu crois que les mecs ils vont se coucher Les palestiniens ils vont se coucher C'est pas une question de stop Ou de je sais pas quoi Il s'agit De la position des occidentaux Puisque là Trump c'est un occidental C'est pas un palestinien Ni un israélien Que je sache C'est un C'est le président des Etats-Unis Le mec Il a fait un truc Que seul quelqu'un De son style Pouvait faire C'est qu'il a mis les pieds dans le plat Il a dit Ce qu'on sait toujours De qu'on sait depuis le début Les Américains soutiennent Israël Et ben voilà quoi Donc les Américains Maintenant effectivement Ils soutiennent Israël Ils vont essayer de faire un truc Pour que Pour que la volonté des Israéliens Sur le terrain Se devienne Devienne action Pourquoi Est-ce que les autres Pourquoi est-ce que les autres pays Ne font pas pareil Ne disent pas voilà Bon maintenant que les Américains Se sont prononcés Prononçons-nous Pourquoi est-ce que les Russes Ils vont peut-être dire Finalement nous On est pour la création De la Palestine On va les soutenir Et on va créer une ambassade De Russie En Palestine Ça va tout changer Si on fait ça Moi j'aimerais juste Faire une petite remarque Attends attends Je vais juste terminer Parce que c'est possible Quelle est l'opinion Alors je sais pas L'opinion Parce qu'en France aussi On nous raconte que Trump veut Le flatté son électorat Moi je vois à l'avis de quelqu'un Qui est sur place Et puis qui me dise Comment c'est ressenti Tout ça Tu sais les Américains Ils ne disent pas Attention on n'est pas C'est pas On n'est pas en France Les Français Ils disent Ils donnent leur position Etc Les Américains ils disent pas Ils veulent pas de D'histoire Ou alors ils s'en foutent Les journalistes Les journalistes Le monde des médias Comment ils réagissent Bah tu sais Les médias de gauche Font ce que les médias De gauche font Et puis les autres Ils ferment leur gueule Parce qu'ils veulent pas Trop montrer Puisqu'on sait pas Combien de temps Il va rester Donald Trump Alors j'aimerais Faire une petite remarque C'est qu'il y a Il y a une quinzaine d'années Une quinzaine d'années T'as eu Dieudonné Qui avait fait Un sketch Qui était trop politique Pour que je comprenne Quel quoi que ce soit Et le seul mot Que j'avais retenu C'était C'était Un axe Américano-sioniste Je savais pas Ce que ça voulait dire A l'époque Et en fait là D'après D'après les actualités Dont on parlait J'ai l'impression Que cet axe C'est parce que tu confonds Le sionisme et Israël en fait C'est parce que tu confonds Le sionisme Mais si Mais si Puisque tu es en train Mais non Puisque tu es en train De nous dire Que Dieudonné avait raison Que les sionistes Et les américains En fait en Israël Il y a des sionistes Et puis il y en a d'autres Qui ne le sont pas Donc là il s'agit De l'ensemble d'Israël Mais pour ça Effectivement Je pense que tu n'es pas La personne appropriée Pour parler de ça Yannick Sans doute Mais j'en parle quand même Parce que Voilà mais je pense que C'est de parler un peu De ce que j'ai envie Mais oui Tu sais que Yannick Dieudonné Il a invité des rabbins Qui étaient pour La destruction d'Israël Donc ça existe aussi Non mais moi Non mais moi La question n'est pas là Mais ce que Maurice A voulu faire Avec un petit tour de passe-passe C'est en disant que Israël et le sioniste Elles n'étaient pas liées Bien au contraire A la base L'Israël Il y a Oui comme la France Et l'extrémisme Et le Front National Ne sont pas liés C'est à dire que Si quand il y a une relation Entre la Hollande Et la France Tu ne dis pas Oui tu te rends compte La Hollande soutient Les extrémistes de droite Parce qu'il y a effectivement Des extrémistes de droite En France Mais l'ensemble De la France N'est pas à l'extrême droite C'est juste qu'il faut que Ce sont des notions Que tu vas avoir du mal Ce sont des notions Que tu vas avoir Un petit peu de mal A digérer Sans doute Yannick Mais bon Même si tu ne les comprends pas Au moins Moi je fais Je remplis mon rôle J'essaie de te l'expliquer Je voudrais apporter Un petit Le problème c'est que Tu es tout le temps En train d'apporter des choses Mais quand on t'apporte Quelque chose Tu ne l'entends pas Donc effectivement Tu apportes des choses J'ai peur de reprendre l'exemple D'Eric Un peu comme un petit enfant Qui va chercher Tous les objets Qu'il trouve dans la maison Et qui vient les déposer Sur la terrasse Si tu veux Le problème Le problème C'est que là On est à l'apéro Pour moi Pour moi Le sionisme Ce n'est pas un estréisme C'est simplement des gens Qui ont envie d'avoir Un état israélien Il n'y a rien Voilà mais l'ensemble L'ensemble des israéliens Ne n'est pas sioniste Il faut que tu relises Si tu as Puisque tu as un petit peu Puisque tu as un petit peu de temps Il faut que tu lises un peu Ce qui se passe en israël Quelles sont les opinions Les positions des gens Non Yannick Non Lise Je sais Tu n'as pas envie d'apprendre Que tu as d'abord envie De t'exprimer Sans apprendre Tu veux parler des choses Sans apprendre Lise un petit peu Des choses autour d'Israël Et après reviens me voir Je ne vais pas Je ne vais pas mourir Laisse parler un peu les autres Laisse parler un peu les autres Tu sais Tu as peur de ce que je veux dire Voilà J'ai très peur de ce que tu veux En effet J'ai très peur de ce que tu vas dire Donc je préfère que tu ne le dises pas Non mais ce que tu dis Maurice C'est intéressant C'est vrai C'est juste Parce que ça te permet De clarifier la position De certains états Qui jouent l'ambiguïté Ou qui n'adoptent pas D'avis tranchés Et ça m'amène à une question Et qui finalement Je vais juste ajouter un truc Et qui finalement Laisse quand même Les palestiniens Dans la merde Voilà Parce que les palestiniens Ils sont quand même Dans la merde En Israël Il y a quand même beaucoup de gens Qui vivent confortablement Qui vivent bien Et les palestiniens Eux ils sont vraiment dans la merde Et le fait d'entretenir Le flou artistique Ca fait que les mecs Restent dans la merde Vas-y Et attends Il y a qui c'est pour te dire Mais ils sont de plus en plus dans la merde Puisque les gens associent maintenant Les palestiniens aux arabes Aux arabes les terroristes etc Et que maintenant D'accord D'accord Laisse parler Kader Vas-y Kader Ah pardon D'accord Excusez moi Ils sont souvent en train Ils sont souvent en train d'essayer De montrer qu'ils ont un visage Plus ou moins conciliant Qu'ils aient trouver des solutions Mais qu'ils sont souvent La source du problème J'en veux pas ce qu'a dit le dernier Le ministre du Qatar Il y a pas longtemps Qui a bien dit Que les États-Unis ont demandé Au Qatar De financer Des mouvements Extrémistes Criminels Et que donc Quand tu entends ça Quand tu entends ça La bouche du premier ministre Du Qatar Ca fait quand même Croix dans le dos Qui veut donc dire que On nous vend On nous vend quelque chose Qui déjà là-bas J'ai préparé quoi Et préparé par qui Et qui est financé par qui Et comment député par qui Bah ça pose de grosses questions quoi Ca pose de grosses questions Mais pour moi C'est pas une surprise Parce que bon Ca fait depuis les débuts des années 2010 Que ça se passe Et c'est quoi le but Que les États-Unis Financent des groupes terroristes ? Non sérieusement ? Parce qu'ils peuvent le faire au nom Ils ont pas besoin du Qatar Pourquoi ? Je sais pas si c'est l'endroit idéal Pour en parler Mais si Y a qui ici qu'on peut le faire ? Y a qui ici qu'on peut le faire ? Non je ne crois pas Il y a de gros Tu as de gros consotisme Kader Non 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 Tu vois toi Alors tu me demandais Si j'aimais bien T'a donné l'idée Je vais te sortir une chanson Que tu vas bien écouter Que tu vas bien méditer Ca s'appelle Ne reviens pas Alors cette chanson Elle est super Et je te la conseille pour toi Tu vois c'est de ma part Mais ça c'est pour toi ça Donc bien entendu Que les États-Unis Étant les gendarmes du monde C'est eux qui font le code de la route Qui font passer Qui font arrêter Qui font voilà Donc ça c'est pas un truc Que tu vas pas me sortir Encore un truc que Dieu Donné a dit Parce que Dieu Donné C'est pas ma bible Mais euh Mais pourquoi s'emmerder avec le Qatar Je veux dire Pourquoi s'emmerder Mais comment Mais attends Mais comment un groupe Une espèce de milliard Se retrouve impliqué là-dedans Tu comprends la question ? Oui mais moi J'étais resté sur la relation Entre les États-Unis Et qui finançait Des groupes terroristes Regarde donc la relation Que Lafarge Lafarge est une multinationale Privée ouais Bon J'aimerais te dire J'aimerais te dire Un truc Kader Et ça je pense Que c'est la vision Qui nous est imposée Mais tu l'as chanté La chanson Mais non Je connais pas Si t'es un truc à me dire Tu me le dis Benoît Pourquoi tu as dit Que les américains Étaient les gendarmes Parce que quand on dit Gendarmes On sous-entend Qu'ils obéissent A des droits Et or C'est totalement Non non Gendarmes Ca veut dire Que quand t'as les gendarmes Non mais ça s'appelle Des brigands Si c'est pas des gendarmes Ce sont des brigands Et bien c'est ça Les américains N'obéissent pas Les Etats-Unis Les Etats-Unis Je veux pas dire Que c'est des brigands Parce que les Etats-Unis On aussi un peuple Et les Etats-Unis De quoi Un gendarme Obéit A des lois Et un brigand Et un brigand Et un brigand Les américains Fond des guerres illégales Les russes Ils font pas des guerres illégales Les français Fond des guerres illégales Il faut les appeler Comme ils sont Des brigands Ca veut dire que nous On est quoi alors ? Il y a des guerres légales Il y a des guerres légales Yannick ? Oui, oui, oui Il y a des guerres Les guerres Des guerres illégales Ca veut dire décrétées par une loi Il y a des guerres légales Des guerres qui obéissent à des lois internationales On peut pas faire la guerre à n'importe qui Ah non, tu parles de la convention de Genève Je te parle qu'on fait pas des guerres comme des... Bah, je crois qu'en Irak ils ont fait un truc avec... Non mais Tadère, essaie de comprendre ce que je veux te dire Il y a le droit international Mais j'essaie de te prendre en fait Je pose des questions pour que c'est l'État français Non mais... Moi je reste sur légal et illégal Moi si je comprends bien Il y a donc des lois qui dominent tous les états Donc si je fais référence à ça Le droit international Est-ce que l'ONU décrète des lois pour faire la guerre ? Oui L'ONU a dit Les Etats-Unis vont entrer en guerre en Irak Et voilà... Pas tout seul d'ailleurs Pas tout seul Mais oui, bien sûr Tadère, il y a ce qu'on appelle le droit international Quand on ne respecte pas ces droits Tu peux pas dire que ces gens sont des gendarmes Ce n'est pas possible Mais pas plus les américains que les russes Mais peu importe Yannick 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 Écoute, écoute, écoute ce que je veux te dire C'est pas toi que je veux te dire Que les Etats-Unis ils dominent le monde économiquement quand même Ouais, faut voir Mais c'est pas tout seul Technologiquement Cader, ce n'est pas de ça dont je te parle Non mais si, si, je veux t'en parler moi Parce que si toi, t'as le pouvoir de pouvoir Le pouvoir technologique Le pouvoir financier Là, tu parles du pouvoir du plus fort Le pouvoir militaire Le pouvoir militaire Excusez-moi Et même avec les islamiques Les mecs Ils ont du mal T'imagines Les mecs les plus forts Je ne sais pas quoi Cader, tu es en train de dire que c'est la loi Que les américains obéissent par le fond Ce qu'ils font Parce qu'ils sont les plus forts Et ça, ce n'est pas le droit international Ça s'appelle le droit de la jeune Si, c'est l'armée la plus puissante du monde Ah ouais ? Bah putain, ils ont gagné quoi ? Cader, la question n'est pas là C'est pas question qu'ils sont plus puissants Est-ce qu'ils obéissent aux droits internationaux, oui ou non ? Mais ça, c'est l'autre question Non ! Non, non ! C'est pas une question C'est fondamental Parce que toi, tu utilises le mot gendarme Tu vois ? Un gendarme, pour moi, c'est quelqu'un qui fait obéir Écoute, je ne veux pas te manquer de respect Mais l'ONU, c'est dans quelle ville ? L'ONU, lui, comme tu le sais C'est eux qui font en sorte que tous les pays s'entendent, d'accord ? Donc, ils ont émis des droits internationaux Lorsque quelqu'un... Donc, l'ONU, l'ONU, les Etats-Unis, les Etats-Unis, avec la puissance diplomatique qu'ils ont Non mais Cader, il est bête, il est bête comme mon pied, en fait Vas-y, les déterminements sont super Mais je suis en train de te dire que ce sont... Je suis en train de te dire que Mecs qui sont forts, faibles ou nuls La question n'est pas là La question, c'est, est-ce qu'ils obéissent à des droits internationaux ? Oui ou non ? Il y a un conseil de sécurité Il y a un conseil de sécurité qui regroupe, je crois, si je m'abuse Cinq membres permanents, plus quelques autres qui sont nommés chaque année Donc, à partir du moment, le conseil de sécurité Où il y a personne qui met son veto, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, en fait Et n'importe quel pays, d'ailleurs Si la France décide d'aller s'engager dans un conflit Par exemple, comme on l'a fait au Mali Écoute, 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 écoute avant le parler Mais tu n'écoutes pas, en fait Donc, je te dis un conseil de sécurité permanent Qui décide si, oui, il y a une action qui peut être visée S'il y a quelqu'un qui met son veto Et bien, donc, ça peut être, il peut avoir des conséquences Parce que quand il y a personne qui parle, ils font ce qu'ils veulent, les gens Regardes la Syrie C'est un exemple La Russie, quoi ? La Syrie, il y a eu une résolution de l'ONU qui interdisait le conflit Écoute, tu me parles des droits de veto Maintenant, tu n'essaies pas de retourner ta veste La Syrie, la Russie ne voulait pas que les Américains viennent Ils ne voulaient pas que les Français viennent Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, n'appelle pas les Américains les gendarmes C'est faux, ce sont les brigands Les brigands de la planète Pas plus que nous, pas plus que les autres Peu importe, la question n'est pas là Là, on parle des Américains On va parler des Chinois Les gendarmes, ça oublie à quelle loi ? Quand tu parles de gendarmes dans la définition Quand moi, je vois un gendarme, c'est quelqu'un qui fait, qui obéit à des lois Mais lui, il ne fait pas le justicier D'accord Alors, les gendarmes américains Alors, je répète, je répète, je répète Je répète, je répète Laisse-moi terminer maintenant et arrête de... Et moi, je vais compter le temps que tu ne vas pas m'occuper Donc, eux, les Américains, ils décident de faire quelque chose Si il y a personne qui se mette au travers de leur route Ils estiment qu'ils ont le droit de le faire Donc, ils se comportent comme les gendarmes Ça veut dire qu'ils ont le droit Non, je t'ai donné un exemple pour la Syrie Arrête de me dire des conneries La Russie La Russie est toujours... La Russie, c'est rare qu'ils soient en accord avec les Américains Ne me disent pas qu'ils ne mettent pas leur droit de véto Ou les Chinois Tu rigoles ou quoi ? Non, non, ils n'étaient pas d'accord sur les voies d'Operandi Mais ils étaient d'accord pour ce qu'il y ait... Modus, 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 Modus a Operandi Les Syriens ont demandé de l'aide à la Russie Ils n'ont pas demandé de l'aide aux Américains, déjà De quoi tu parles ? C'est quoi cette chronologie du problème de la Syrie De la guerre civile en Syrie ? Manifestement... Je peux parler, Yannick ? Ou tu vas parler sans arrêt ? La chronologie... Je ne sais pas, parce que manifestement Tu nous a expliqué que tu ne prenais pas les informations Parce que c'était pas bien, je ne sais pas quoi Donc je pense que ce que ta tête a généré Comme organisation du conflit syrien n'est pas juste Je pense que là, tu vas être obligé de te plonger Dans les papiers écrits par les journalistes Pour pouvoir avoir une idée plus claire de ce qui s'est passé en Syrie Donne tes arguments au lieu de m'attaquer personnellement, s'il te plait Je te dis, je suis en train de te dire qu'il faut que tu te plonges sur la chronologie De ce qui s'est passé en Syrie pour pouvoir en parler J'ai pas besoin de développer Je n'ai pas de réponse à te donner Tu es en train de dire des choses Puisque tu nous as bien expliqué Que tu parlais sans être documenté C'est-à-dire sans savoir de quoi tu parles Donc je t'invite Au lieu de me lancer dans une discussion avec toi Puisque je me rappelle Que tu n'es pas au courant Que tu parles d'un truc Puisque tu trouves que les journalistes Oh là là, les journalistes, les journalistes, faut pas les écouter Donc je te dis Comme c'est le seul moyen Aujourd'hui de savoir ce qui s'est passé en Syrie Je te dis, tu vas être obligé Malgré tout Si tu veux parler du conflit De la guerre civile Qui étreint La Syrie Il va falloir que tu lises Comment ça s'est passé Voilà Comme ça, ça sera mieux Si tu veux en parler, c'est la base Je sais que tu aimes bien jouer de la guitare Simplement, tu prends la guitare Tu fais bling 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 Et tu te trouves un public Et après ça, tu te dis que Que tu joues de la guitare Là, pour ça, tu es obligé de te documenter Tu ne peux pas parler de ce conflit Nous expliquer qui a fait quoi Qui fait truc Si jamais tu ne t'as pas pris le temps De lire qui a fait quoi Puisque bon Ceux qui, comme moi Ont écouté les informations De façon régulière tous les jours Donc ont suivi l'évolution de ce conflit Savent que ce que tu racontes Ne tient pas la route Voilà On va écouter On va écouter Eric de Chartres Tu as l'impression qu'il s'est endormi Eric Non, 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 non J'écoute Tu fais des petits dessins ? Tu fais des petits dessins ? J'en ai fait Mais il y a longtemps Je salue ceux qui me regardent sur YouTube Live Voilà Merci d'être venu Allez-y Ouais Quelle tu remarques Quelle tu remarques Bon Le Kayanik Je crois que De lui-même Malheureusement Il nous a donné les clés De sa décrédibilisation Malheureusement Malheureusement Et Je ne peux qu'abonder Dans la remarque La dernière remarque de Maurice Je ne peux malheureusement qu'abonder Quelle est-elle ? Rappel de nous Eh bien C'est que C'est que Tu ne peux pas Mettre sur la table des choses Qui sortent de toi En nous expliquant que En réalité C'est construit sur du vent Parce que tu ne vas pas chercher les informations Ni les construire Ni les rassembler Ni les traiter Parce que Tu ne fais Tu ne fais Malheureusement Dans ta locution Qu'aligner des allumettes C'est le même schéma C'est le même schéma C'est le même schéma Que tout à l'heure Donc voilà C'est simplement une remarque comme ça Et qui abonde en fait Dans l'analyse Qu'on a pu partager tous ensemble ce soir Par rapport à toi-même Parle-moi 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 C'est-à-dire que Tu n'avances aucun argument Tu es uniquement dans le jugement Point Pas du tout Pas du tout Eh bien donne-moi les arguments Je crois que Les auditeurs Qui sont là ce soir Ont tout à fait compris mon intention Elle n'est pas du tout C'est pas du tout L'intention De ce type Mais je voudrais passer Si tu permets Parce que Je crois que Tout à l'heure au début de l'émission Tu as eu de longues minutes en fait Où tu aurais pu développer Parler de tout ça Et en fait tu n'as rien dit Et c'est maintenant Tu nous empêches un peu Tous les uns comme les autres ce soir De pouvoir développer nos propos Donc moi je voulais traiter le problème plus au fond en fait En évoquant la décision de Trump Je vais en surprendre plus d'un en fait Ou peut-être pas Peut-être pas Donc Mais je pense que Trump a raison Je pense qu'effectivement Dans le monde dans lequel on est La capitale de l'état juif d'Israël C'est Jérusalem Et que L'histoire Telle qu'elle est Telle qu'elle est Archéologiquement Historiquement Géographiquement Géographiquement Elle soutient Elle soutient cette thèse Ça c'est un fait C'est un fait Qui est je dirais Qui ne peut être contredit Depuis combien de temps ? Alors je dirais que Pour moi depuis Le 7ème siècle avant Jésus-Christ Et je peux argumenter Je ne vais pas faire un court mais je peux argumenter Non mais parce que c'est important ce que tu viens de dire Tu viens de dire Je suis désolé de me demander des précisions Parce que c'est pas à toi Eric Que je vais expliquer que l'idée géographique d'un pays C'est à l'échelle du temps C'est très récent en fait C'est juste C'est juste Mais si tu veux Non, non, non Attention, attention Si je peux vous dire Non mais Il faut remettre quand même les choses dans leur contexte A l'époque il n'y avait pas de frontière définie Est-ce que je peux continuer Kader ? C'est possible ou pas ? Ah mais là je t'ai fait ma précision Oui, oui, je prends ta précision Donc, indubitablement Jérusalem est la capitale Et l'emblème d'un peuple Qui vient, qui s'est regroupé autour des locaux en fait Et qui a mis en place un système religieux à Dieu unique Comme d'autres d'ailleurs Un peu avant d'ailleurs Un pharaon a été précurseur dans le Dieu unique On l'appelait Aikhenaton me semble-t-il Et donc il y a un peuple qui s'est installé avec des us et coutumes Qui a construit des choses etc. Et il l'avait pour capitale Il l'avait pour endroit principal Un lieu qui s'appelle Jérusalem Et ça c'est indubitable Et ce lieu a été le lieu de passage de nombreux peuples Parce que certes les juifs se sont installés là depuis très longtemps Mais ils ont été envahis comme l'histoire des peuples nous montre Par d'abord les Perses bien évidemment Par les Égyptiens aussi Par les Grecs Et puis par les Romains Et puis après par les Arabes Musulmans Et c'est donc une histoire cavalière De main en main etc. Mais indubitablement Il y a un attachement entre le peuple d'Israël Donc les juifs Et Jérusalem Et ça c'est indéniable Alors maintenant il faut se poser la question suivante Suite à l'établissement du nouvel état d'Israël Parce que en fait les juifs n'ont plus d'état depuis Depuis je dirais la conquête romaine En fait c'est à dire depuis moi Je crois que c'est Alors c'est à contrôler mais pour moi c'est un général romain Ce n'est pas Gracchus Mais bon c'est un général romain Un général romain en moins 70 ou moins quelque chose Qui a envahi, qui s'est installé en Palestine Et qui a conquis, qui a occupé Et après il n'y a plus eu d'état juif Et 2000 ans après les juifs ont obtenu le droit d'avoir un état C'est comme si les Gaulois étaient dispersés à travers la planète Et que tout d'un coup 2000 ans plus tard La diaspora gauloise Exigeait du monde entier De retrouver la France comme état Et d'en prendre le pouvoir Et de chasser d'une certaine manière Une partie de la population Est-ce qu'ils ont une raison ? Alors c'est un premier sujet C'est à dire que ce peuple là A eu le privilège D'avoir le droit de retrouver une terre Ancestrale Qui lui appartenait ancestralement Il y a plus de 2000 ans Et c'est quand même d'abord un fait remarquable en soi Donc c'est un fait qui a étudié Qui est d'abord un objet d'analyse en fait Et c'est intéressant d'étudier Quelles sont les conditions qui ont permis L'établissement d'un peuple A un endroit 2000 ans après Qu'il ait été maître de ce territoire Déjà c'est déjà intéressant Mais c'est pas le sujet Le sujet c'est Trump Trump décide de valider en fait Par le poids que représentent les Etats-Unis De valider l'idée Que effectivement Les Israéliens, les Juifs Enfin les Juifs, pas les Israéliens Les Juifs Ont un Etat Et que cet Etat Il est relié ancestralement A un endroit Dont le point principal est Jérusalem Et en cela Il est pour moi De différents points de vue Il est par le poids des Etats-Unis Et non pas par sa normativité juridique Parce que le fait de déplacer l'ambassade C'est un libre choix Il est Il valide Il va valider un état de fait De déterminer de manière claire Et sans ambiguïté Que l'Etat d'Israël a une capitale Qui est Jérusalem Et donc il va relier l'histoire encore une fois A une réalité politique En faisant le transfert de l'ambassade De l'ambassade Alors comment Attends Eric Ça va être trop long là Non mais si Attends Je termine Donc la question est Pourquoi il le décide ? Il le décide pour officialiser La relation Extrêmement forte Entre les Etats-Unis Et l'Etat d'Israël Qui sont des relations Non pas liées au sionisme En fait Même si On sait très bien Que le grand Israël C'est pas Israël C'est New York Et les Etats-Unis On sait très bien Que le lobby israélien Aux Etats-Unis en place Américain Est extrêmement puissant Mais il est lié surtout Aux protestants Évangéliques Qui ont mené Trump au pouvoir Je dis protestants évangéliques Parce que Peu de gens Peu de français Ont cette culture là De la connaissance Et de la maîtrise Des évangéliques américains Alors pourquoi les protestants ? Alors Peu de gens Je reprends Peu de gens Ont la connaissance De la culture protestante Évangélique Américaine Qui est très très éloignée Du catholicisme Je dis bien Très très éloigné du catholicisme Qui est issu en fait Des peuples européens Anglo-saxons Qui ont fondé Les Etats-Unis d'Amérique Quand les protestants Anglo-saxons Ont fondé les Etats-Unis d'Amérique Pour eux c'était La nouvelle terre promise En fait C'est une vision Du monde Une vision de la religion Une vision Des israéliens Et des juifs en particulier Tout à fait particulière Dont on n'a pas idée ici Et ces évangéliques Et ces évangéliques Pour des raisons religieuses C'est très éloignées La Saint-Barthélie Qui s'exercent S'exercent Et bien Il faut que les juifs Aient un Etat Il faut que les juifs Retrouvent Jérusalem Comme capitale Et qu'elle soit Je dirais Nettoyés Entre guillemets Pas nettoyés Mais libérés De toute espèce D'étrangers Sur ce territoire Israélien Et même Que Israël retrouve Les territoires De ce qu'on appelle L'Eretz Israël Le grand Israël D'il y a 2200 2300 ans Eric Tu prétends En fait Qu'il y a un lobby Juif Très important aux Etats-Unis Mais est-ce qu'il a Autant de pouvoir Les émirats du Qatar Etc Tu vas pas me dire Qu'ils sont pas extrêmement puissants Je viens de dire l'inverse Je viens de dire Qu'il y a un lobby Juif aux Etats-Unis Mais qu'en réalité En réalité Ce sont les évangéliques Protestants Qui sont l'expression Alors ça peut vous paraître Oui mais ça va dans le même sens Tu étais en train De les associer Donc ça va dans le même sens Mais d'un autre côté T'as un lobby quand même Extrêmement puissant Que ça soit du Qatar Et tout pour empêcher ça Alors La masse en fait La masse des évangéliques Qui est la puissance Je dirais Financière des évangéliques Les plus grandes Elle est très importante Et elle est enracinée Aux Etats-Unis Par rapport au pays du Golfe Tu penses qu'elle est plus grande ? Alors Et que Trump Trump Dans ses considérations Je vais vous expliquer Dans ses considérations Trump De par l'histoire D'une part De par le fait indubitable Que Jérusalem Est juive Et juive en fait Et bien Emmène Avec L'élection Qu'il a reçue Des évangéliques Notamment Et du peuple américain De manière générale Et bien Emmène ce schéma De destin Religieux Autour De l'État D'Israël Par le poids Que prend l'Amérique Dans cette décision Parce que C'est pas une décision Normative Ou juridique Mais c'est un poids Politique Fort Qu'il va devoir Réaliser maintenant Attendez Monsieur Eric Moi je veux bien Ce que vous dites Mais si le pouvoir Des évangéliques Et du lobby juif Était si important que ça Ce serait fait depuis longtemps Donc bon Pourquoi maintenant Tu vois Et bien Et bien non Et bien non On est avec Pour moi C'est mon analyse Evidemment Elle ne représente que moi Pour moi L'élection De Donald Trump C'est une élection Tout à fait particulière Tout à fait bizarre Tout à fait Qui nous fait remonter De l'analyse américaine Des sensations Qui étaient très très loin D'être partagées Par l'intelligentsia mondiale Concernant La soi-disant Modernité américaine Or On constate que La modernité américaine Elle existe Certes D'un point de vue économique Mais que D'un point de vue culturel En réalité La puissance de l'Église évangélique Protestante Très éloignée De ce qu'on connaît Dans le catholicisme classique Et bien Qui a élu Donald Trump Qui a élu Donald Trump A porté aussi Cette décision Et Cette décision Et Donald Trump D'ailleurs Rend la monnaie de la pièce Par rapport à cette élection Vis-à-vis De cette De cette catégorie De protestants évangéliques Qui sont la majorité Des Américains Les catholiques Les catholiques Ne sont très très peu nombreux Aux Etats-Unis Et Le schéma religieux Qu'il emmène Avec lui Lui permet aussi D'exister politiquement Dans un Dans un Dans un Dans un Un espace politique Où il n'est réduit Quasiment à rien Il n'a pas de pouvoir Donald Trump En dehors De ces petits pouvoirs De ces petites décisions Qu'il a pris Qu'il a pris Notamment Pour Jérusalem Il n'en a pris Quasiment aucune autre Parce que Il est pièce et moins liée Par contre ça Il est porté par le pays Autour de cette décision Qui est plutôt une décision Politicienne et religieuse Alors moi J'aimerais juste Te dire un truc Par rapport à tout Ce que tu as dit Si j'ai compris La politique n'a rien à voir là-dedans Tout ce qu'on a à faire Tout simplement Si je t'ai compris On a à faire A des forts courants Religieux Uniquement religieux Qui sont en train de se jouer Et nous Nous on est là A crier Qu'il faut être laïque Et machin Tant que Tant qu'on ne prendra pas Le pendant religieux On ne comprendra rien A ce qui se passe Entre Israël Et la Palestine Moi c'est ce que j'ai compris J'ai dit qu'une décision politique De ce poids Elle incarne Non pas Une vision géostratégique Ou pétrolière Ou de quoi que ce soit Elle incarne La décision D'un homme Qui en avait parlé Au cours de sa campagne Et qui avait insisté Sur ce point Vis-à-vis de son électorat Et vis-à-vis de la culture Américaine De l'évangélisme Je ne peux pas On ne peut pas parler De l'évangélisme maintenant Ce serait trop long Je vous invite A regarder Ce que c'est Que le protestantisme Évangélique américain Et pourquoi Le soutien Indéfectible Les Etats-Unis S'est construit Autour de l'Etat De la création Et du maintien De l'Etat D'Israël Ouais Il y a quand même Que Enfin que Il y a Il y a Moins de 50% Des Américains Qui sont protestants Quand même Il faut le savoir Au peuple américain C'est Oui mais la question Oui mais ça C'est le pouvoir d'influence Qu'ils ont C'est Quel est le pouvoir d'influence Qu'ils ont sur la population C'est ça qui compte C'est pas le fait Qu'il y ait beaucoup De gens qui pratiquent Bah oui Enfin on imagine Que Voilà Maurice c'est bien mieux C'est bien mieux C'est bien mieux Et si vous avez écouté De manière précise Maurice Dans ses pérégrinations Américaines Souvent Fréquemment Il a évoqué Alors moi les Etats-Unis C'est un pays que je ne connais pas Il a évoqué Le nombre D'églises Les communautés D'églises La sensation De Tout à fait particulière Et Qui est Quasiment inconnue De 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 Groupe Attendez Ca marche pas Ca marche pas Parce qu'elles ont toujours été là les églises Elles ont pas poussés en 5 ans De groupe Pourquoi tout d'un coup Ca exploserait C'est une culture Tout à fait particulière Et qui s'est exprimé en soutien à Donald Trump de manière directe et Donald Trump pour moi ne fait qu'exécuter parce que d'abord il y a un aspect politique mais il ne fait qu'exécuter aussi le souhait de cette partie de la population américaine qui est d'une influence très importante et donc évidemment ça renforce le pouvoir israélien ça renforce Nathan Yaou dans ses pérégrinations je ne sais pas d'ailleurs à ce propos si Nathan Yaou en sort grandit parce que ce que j'ai lu dans la presse manifestement les israéliens font un pied de nez ils considèrent que c'est un pied de nez que Donald Trump a fait au gouvernement israélien parce que Nathan Yaou n'a pas réussi à faire faire ça aux américains c'est c'est Donald Trump qui a pris cette décision absolument et donc ça le met lui dans une position un peu particulière maintenant il faut alors justement tu abondes tu abondes oui 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 tu peux donc dire tu abondes dans mon propos oui 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 tout à fait mais il faut aussi replacer les choses dans leur contexte israël c'est 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 8 millions de personnes c'est pas voilà on ne sait pas 50 millions de personnes israël c'est peu de gens et je sais pas Jérusalem c'est c'est pas une très grande ville du monde non plus en taille c'est pas je sais pas c'est la symbolique Maurice oui non non mais d'accord mais la symbolique fait que Jérusalem c'est aussi moi je suis allé à Bethléem Bethléem c'est c'est le siège c'est là que tu trouves le linceul du Christ etc donc c'est Jérusalem c'est le berceau l'endroit où on trouve du symbole effectivement pour les juifs des cathos voilà mais aussi pour les cathos et pour les musulmans donc il y en a un peu pour tout le monde c'est une ville c'est une ville de religion on va dire mais en même temps c'est pas non plus une très grande ville quoi c'est c'est grand comme Bordeaux Bordeaux si on prend Jérusalem et sa banlieue c'est c'est la valeur de Bordeaux à peu près mais le problème Maurice qui se pose donc ça c'est bien sûr c'est pas une grande ville le problème qu'il y a c'est que en faisant de la capitale en voulant faire de Jérusalem la capitale d'Israël je vais quand même rectifier en Israël il y a aussi des arabes oui et à Jérusalem et à Jérusalem il y a je vais pas dire de conneries mais il y a peut-être 150 000 donc sur sur à peu près 800 800 000 habitants dans Jérusalem avec Bethléem avec toute la banlieue tu dois avoir si je me souviens bien j'avais discuté avec quelqu'un de ça je crois qu'il y a peut-être 300 000 ou 400 000 Israéliens non il y a peut-être 600 000 Israéliens et 200 000 Arabes en fait dans la ville donc c'est une ville qui est des et puis il y a des chrétiens aussi il n'y a pas que des musulmans en particulier quand même Jérusalem même les palestiniens bon on revendique Jérusalem Al-Quds en arabe comme capitale mais en fait c'est la ville sainte quoi c'est même le statut de ville internationale finalement c'est pour ça que je me dis que je me dis alors là c'est un fantasme personnel mais je me dis que si l'ensemble des pays importants de la planète prenaient une décision réelle on serait obligé de considérer que c'est une ville de religion c'est la croisée en fait de ces trucs et ça serait plutôt une ville de l'UNESCO qu'une ville qui serait juste à un peuple voilà moi je ne sais plus pour ça dans l'explication d'Eric c'est qu'il a l'air de nous dire et Eric tu vas pouvoir me dire si je me trompe que en fait Donald Trump a été plus poussé par le lobby évangélique et israélien et juif on va dire que Hillary Clinton qui n'était pas anti pareil pareil ah oui je veux dire il n'y a pas de des classes non mais Bill Clinton Bill Clinton lors de sa lorsque lorsqu'il a fait campagne a aussi dit qu'il qu'il mettrait l'ambassade américaine à Jérusalem donc alors Eric qu'est-ce que tu réponds non mais ça ça retrouve ce que dit ce que dit Eric c'est à dire que c'est pas c'est pas juste Donald Trump c'est effectivement une partie de la alors voilà ce qu'il se dit on dit que c'est une partie de l'Amérique qui veut ça mais pourquoi est-ce que cette partie de l'Amérique veut ça c'est parce qu'elle se dit que si les juifs alors on est plus dans les on dit que dans la vérité là mais je vous le dis quand même si les juifs ont donc leur pays ils vont se casser dans leur pays c'est ça en fait c'est ce que ce que disent moi c'est une discussion de barre un peu mais les mecs avec les Américains avec lesquels j'ai réussi à parler de ce genre de truc les mecs ils te disent ouais mais justement l'Israélien il est juif qui reste qui reste en Amérique qui influence etc qui essaie de 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 mégoter ou de tenir la société américaine ces mecs là si jamais ils ont leur pays si jamais il n'y a plus de conflit ils vont se casser en Israël et puis nous ils vont nous foutre la paix c'est c'est une conversation de barre mais c'est pas c'est pas dénué de sens en même temps alors c'est pas je vais vous donner je vais vous donner je vais vous donner un exemple il se trouve que j'ai de la famille aux Etats-Unis et que ma femme a aussi de la famille aux Etats-Unis et on a fait un mariage il y a quelques dizaines d'années et on rencontrait pour la première fois moi je rencontrais pour la première fois la famille éloignée de ma de ma femme américaine qui habitait qui était des Mormons qui habitait Salt Lake City et le monsieur du couple qui était une personne déjà assez âgée à l'époque qui venait de terminer en fait sa carrière et c'était un ingénieur qui travaillait pour la NASA et qui qui a travaillé chez Rockwell enfin qui était détaché chez Rockwell où ils ont il me semble à l'époque mais où Rockwell avait des usines qui construisaient des fusées et on a évoqué on a évoqué je dirais de manière assez libre d'ailleurs on a évoqué l'influence juive aux Etats-Unis et il m'a exactement dit ce que tu viens ce que tu viens de me dire il m'a exactement dit beaucoup d'américains souhaitent alors je sais pas si c'était une discussion devant toi etc mais c'était quelqu'un qui avait une tête bien faite bien pleine qui avait fait une grande université américaine et il m'a dit exactement qu'il parlait un très bon français il m'a dit exactement on souhaite que les juifs partent des Etats-Unis c'est marrant parce que tu viens de l'exprimer non mais c'est c'est pas ce que enfin voilà c'est effectivement un truc donc tu confirmes c'est un truc qu'on entend en fait aux Etats-Unis que pensent réellement pas seulement mes copains de comptoir mais aussi mais aussi des gens qui sont plus âgés plus établis donc voilà et puis c'est logique pourquoi est-ce qu'on veut que le conflit en Syrie s'arrête c'est parce qu'on veut que les mecs arrêtent d'arriver en bateau en Italie puis après de s'installer un truc on préférait que la Syrie redevienne un endroit calme et que les mecs retournent en Syrie plutôt qu'ils soient en galère chez nous comment t'expliques comment t'expliques ces mêmes américains ils ont rien contre les personnes asiatiques et qu'ils se disent pourquoi ils retournent pas tous en Chine tu vois c'est pas la même chose c'est pas la même chose c'est que c'est que c'est qui enfin moi je suis dans la discussion de comptoir je suis pas du tout dans le truc c'est juste que les mecs se disent que les juifs ont du pouvoir aux Etats-Unis les mecs les asiatiques ils font du business aux Etats-Unis ils n'ont pas de pouvoir ils doivent avoir un pouvoir énorme un pouvoir de lobby énorme aussi moi je sais pas ce que c'est un pouvoir de lobby j'essaie de répondre à ta question d'accord ok les gens d'origine d'Asie n'ont pas ne sont pas connus pour être installés dans la politique américaine et pour pour emmener l'Amérique vers des trucs il y a des accords commerciaux je te vends je sais pas quoi des chaussettes et puis et puis par contre il faudra que tu ouvres un peu pour que nous on te vende des bagnoles c'est ça en fait ce qui se passe avec avec les juifs la chose est différente parce que ce sont des juifs américains qui ont du pouvoir donc les les mecs enfin ceux qui arrivent à dire ça au bout de la huitième bière les mecs te disent que ces gens là vont arrêter d'avoir de l'influence qui vont se casser se casser en Israël et que comme ça après eux ils pourront faire ce qu'ils ont envie de faire c'est voilà mais c'est les conversations de comptoir enfin maintenant j'aimerais bien que les indiens d'Amérique soient récupérés leur terre voilà c'était juste un petit aparté le problème c'est qu'ils sont plus très nombreux les indiens d'Amérique c'est mais ils ont les indiens d'Amérique moi j'en ai visité pas mal ils ont des réserves ils sont dans des réserves et ils ont du pétrole et ils ont des casinos les indiens d'Amérique donc il y en a voilà mais ils sont plus suffisamment nombreux pour reprendre l'ensemble de l'Amérique c'est trop tard on les a exterminés voilà donc c'est pas donc pour reprendre mon propos donc pour moi Jérusalem est la capitale de l'état juif et je souhaite que enfin moi je souhaite que que Jérusalem aussi soit pas tripartite mais qu'elle représente aussi une certaine forme de religiosité par rapport aux trois religions qui s'y sont qui s'y sont installées mais je rappelle tout de même que les Arabes ont mis à sac enfin n'ont pas mis à sac enfin n'ont pas mis à sac au cours de l'égir les chrétiens et les juifs ont donné enfin les juifs ont donné ont donné les juifs ont tellement été je dirais soumis aux chrétiens quand les chrétiens au cours de l'Empire byzantin ont récupéré la palestinisme tu sais tu sais Eric je veux te dire un truc regarde à l'occasion tu parles avec un maghrébin et tu lui demandes et tu lui demandes d'appeler les palestiniens par le nom qu'on leur donne voir les palestiniens en France et tu verras comment ils vont les appeler ils les appellent philistines et donc philistines ça vient de philistins et donc quand tu dis état juif tu vois t'es en train de marquer un truc alors qu'on vient de dire qu'il y a rien il y a différentes religions qui ont eu leur symbole religieux le prophète Mohamed il est parti là-bas c'est là qu'il a fait le voyage nocturne il y a eu Jésus qui a été voilà qui est né il est né surtout d'abord Jésus c'est important parce que là c'est vouloir mettre en place un état juif en fait oui et pas un état pas l'état d'Israël et bien moi je suis je suis pas d'accord avec cette notion-là ah oui mais chacun à la déclaration en 48 lorsqu'il y a eu la création d'Israël il n'était pas question d'état juif il était question moi je ne parle pas de ça pourquoi je parle de ça parce que c'est important je suis d'accord avec toi qu'il a fallu matiner les choses pour qu'elles puissent passer mais en réalité ce qui est sous-jacent c'est autre chose en réalité la demande sous-jacent bah dis-le comme ça ne dis pas ce que tu souhaites mais dis plutôt que derrière il y a une volonté que c'est plus clair absolument parce que là parce que sinon en disant que Jérusalem devient la capitale le pape vient de s'exprimer le monde entier moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Maurice j'attends ça depuis longtemps il y en a un marre cette hypocrisie où chaque représentant de chaque pays occidentaux oui c'est pas normal mais en même temps on laisse les choses pourrir et puis et puis les bagarres et puis les masses un peu continuent de part et d'autre il y a des choses qui sont dites qui sont faites il y en a un marre donc ça c'est bien c'est bien il affiche la couleur maintenant contrairement à ce que tu penses Eric les Israël en ce moment est en train de faire beaucoup de nobbing et là on ne s'y attendait pas c'est à dire en Afrique aujourd'hui les Israël renouent avec l'Afrique parce que l'Afrique est en train aujourd'hui tout le monde renoue avec l'Afrique parce que ça y est les mecs se rendent compte que l'Afrique n'est plus enfin l'Afrique se réveille voilà aujourd'hui donc tout le monde a envie de renouer tout le monde est là d'ailleurs les japonais les chinois les américains un peu moins d'ailleurs les américains les français bon la plupart des pays qui ont été envahis par les français ils essaient plutôt de les mettre dehors puisque là en faisant ça Israël bon ça a été le dernier pays à entretenir de relations diplomatiques avec l'Afrique du sud ségrégation oui attends je réponds à Fulcanelli oui Jésus est né à Bethléem vieux je suis même allé j'y suis allé moi à Bethléem et toi ils ont toujours une information à te donner non parce qu'ils pensaient que c'était un limousin en fait et d'ailleurs juste pour revenir sur Jérusalem en même temps c'est une ville je suis allé au mur des l'alimentations je suis allé à Bethléem à plusieurs reprises et tout ça je me suis baladé dans la partie historique de Jérusalem c'est vrai que c'est un endroit qui a une ambiance je parle pas de la de la peur en fait que j'ai moi en Israël je parle pas de ça alors t'as moins peur à Tel Aviv c'est sûr qu'à Jérusalem mais je trouve que c'est une ville un peu fascinante une ville un peu t'as l'impression de c'est un endroit très particulier Jérusalem quand même c'est assez assez dans la partie historique c'est assez beau assez bien entretenu et et en même temps ouais c'est assez fascinant comme comme on voit il y a des espèces de dédales de rues à pavés là c'est assez c'est assez chouettos comme comme endroit c'est vrai que t'as l'impression que c'est une ville d'il y a des siècles c'est ça bah c'est une ville c'est une ville c'est une ville de religion voilà presque préhistorique voilà c'est ça que je veux dire préhistorique non non c'est pas c'est pas du tout non c'est pas préhistorique mais il y a une ville qui n'a pas bougé dans le temps non non parce que ça c'est une ville à bagnole il y a quand même beaucoup de bagnole non c'est une ville c'est une ville un peu ouais un peu fantastique un peu t'es un peu en lévitation dans cette ville c'est étrange c'est une ville un peu ouais qui te porte un peu quand même est-ce que c'est sûr que ça vient pas de tout ce que t'as appris avant si voilà bien sûr de du côté j'ai envie de dire magique un peu magique quoi un peu voilà un peu religieux et la religion qu'il y a dans cette ville ça lui donne une ambiance particulière même si dans notre éducation catholique Maurice que t'as eu comme comme j'imagine moi j'ai reçu je n'ai au cours de ma jeunesse je n'ai jamais entendu parler de la partie je dirais mystique musulmane de Jérusalem j'ai découvert très tard en fait que j'ai découvert l'esplanade des mosquées l'esplanade des mosquées quand même absolument mais j'ai découvert très tard qu'il y avait l'esplanade des mosquées et que dans cette mosquée il y avait des inscriptions faites par un calife je crois que c'est Mouaouya qui parle énormément de Jésus tout autour à l'intérieur de la coupole qui sont des écrits qui ont été datés aux alentours de 670 et qui ne parlent pas du prophète Mohamed j'ai découvert en fait cette partie musulmane qui est venue six siècles et demi il faut bien imaginer six siècles et demi s'installer après le judaïsme et après le christianisme c'est pas quelque chose de consécutif on voudrait souvent nous dire que le creuset le creuset de Jérusalem c'est les trois religions mais c'est comme si on imaginait que New York tout d'un coup qui est une capitale allez admettons chrétienne tout d'un coup on installe une religion sept siècles quasiment après et que mille ans après on dise attends attends que mille ans après que mille ans parce que la religion est une bonne attend je termine que mille ans après que mille ans après attend je termine que mille ans après on dise mais en fait New York a été le creuset de trois religions donc vous voyez qu'il y a quand même sept siècles entre la mort de Jésus et l'installation de l'islam qui a conquis par les armes en fait il s'est passé combien entre Moïse et Jésus entre Moïse et Jésus c'est une vraie question pourtant je l'ai appris entre Moïse et Jésus mais si tu veux moi je ne dis attends je cherche je cherche je cherche parce que tu sais bien qu'ils ont tous les mêmes racines les musulmans et les juifs et les catholiques pourquoi tu voulais souligner ce point je souhaite souligner je souhaite souligner ce point parce que Jésus est arrivé après Moïse Jésus est arrivé après Moïse pour confirmer ce qui a été dit par Moïse et Mohamed est arrivé après Jésus pour confirmer ce qui s'est passé durant Jésus et pour dire et pour dire que Jésus reviendra le jour où l'antéchrist asseiera son royaume là où actuellement on souhaite l'établir c'est à dire c'est à dire qu'il viendra un imposteur de l'antéchrist qui viendra qui viendra assommer tout le monde en disant qu'il est le fils de Dieu qu'il est l'envoyé de Dieu et là arrivera souvent dans la religion parce qu'il fallait la grosse la grosse rigolade c'est qu'il faut faire des démarches pour confirmer attendez 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 mais tu termines jamais tu termines jamais c'est ça le problème est-ce que je peux terminer je vais terminer je vais terminer je vais terminer je vais terminer mais tu termineras mais moi je vais rester dans le truc avant que tu ailles sur autre chose je veux dire que quand même la grosse rigolade c'est que tu as toujours des mecs pour confirmer ceux qui étaient avant et ils confirment tellement bien qu'ils sont jamais d'accord entre eux donc super les confirmations c'est ça que je voulais te dire je ne suis pas sûr de comprendre où vous en êtes là les amis ce que je voulais dire Cader ce que je voulais dire c'est qu'on dit on dit que c'est le creuset on dit que c'est le creuset des trois religions or pour moi c'est le creuset certes de trois religions mais très différentes fondamentalement différentes et surtout très éloignées dans le temps parce qu'entre Moïse comme tu l'as souligné et Jésus il y a environ sept à huit siècles et entre Jésus et Mahomet il y a sept siècles sept à huit siècles aussi et donc en réalité on prend l'ensemble dans notre main d'un seul coup et on dit Jérusalem c'est le creuset des trois religions mais en réalité ce sont des choses successives qui se sont passées avec des espaces de temps invraisemblables et donc l'image de New York qui serait transformée dans une nouvelle religion et on en parlerait dans mille ans ou dans deux mille ans en disant il y a eu le creuset de plusieurs religions mais en réalité les chrétiens qui vivaient entre l'an 0 et l'an 700 et les juifs qui y vivaient ils avaient l'impression d'y être éternels et que et qu'il y a eu une réalité différente qui est arrivée par la suite donc certes ça a été le creuset de trois religions mais en réalité de trois religions extrêmement différentes même si elle a été placée au même endroit de manière successive il y avait en tout cas en 2017 pour moi il y a la place pour les trois religions dans cette ville tu vois on pourrait très bien on pourrait très bien sortir du il faudra attendre peut-être une ou deux générations c'est à dire 60 ans mais on pourrait sortir de ce de ce conflit et faire de cette de cette ville un endroit formidable pour tous les gens qui aiment les religions je vais terminer quoi ce sont des religions qui s'opposent quand même j'ai plutôt non 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 ben non parce que ces religions ne s'opposent pas à Paris à Paris t'as la mosquée t'as Notre-Dame j'ai pas fini ma phrase j'ai pas fini ma phrase ces religions dans leur philosophie dans leur philosophie s'opposent oui mais elles ont quand même elles pourraient très bien elles pourraient très bien coexister dans quasiment toutes les grandes villes de la planète si tu vas à la mosquée de Paris pour boire un thé à la menthe tout le monde s'en fout de savoir de quelle religion tu es tu vas parce que c'est agréable l'été tu retrouves des gens moi j'ai des potes juifs qui vont à la mosquée de Paris avec moi on boit un thé à la menthe ils vivent ensemble en signourant peut-être c'est grâce à la laïcité ça la laïcité qui a permis ça oui tout à fait c'est à dire que si on prenait cette décision on pourrait très bien cette ville pourrait être apaisée comme la plupart des grandes villes du monde qui font vivre toutes les religions ensemble et même les plus à la marge dans le même dans le même périmètre ce serait possible donc dans ce cadre on peut dire que la décision de Donald Trump c'est pas juste puisque le Noël je te rappelle quand même que jusqu'à présent je ne sais pas comment ça se passe cette année mais à Noël le jour de la nativité les représentants du culte musulman orthodoxe et catholique ils sont là-bas ils sont représentés ils se tiennent la main c'est pas une question de la laïcité c'est que les religions et au contraire de ce que peut dire Eric et puis Yannick elles ne s'opposent pas du tout c'est une continuité la forme est différente mais le message est le même alors c'est sûr que pour certains ça fait un choc à partir du moment où il est bleu et bleu foncé c'est pas pareil alors ça reste du bleu en fait tu vois donc moi je vois les choses comme ça et je suis aussi d'accord qu'au vu de cette ville chargée d'histoires religieuses et autres parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'autres choses en public il y a eu les croisades aussi on peut en parler ça aussi parce que si on parle de méchant et de cruauté Eric il faut parler ça aussi quand tu parles de New York on n'imagine pas moi on n'imagine pas les Philistins à l'époque de personnes d'Europe sur la bannière la croix et venir massacrer des gens ça aussi c'est une chose que tu n'arrives plus relever mais que tu n'as pas faite mais bon moi je ne suis plus là dessus moi ce que je me dis c'est que Jérusalem a un statut bien à part et je pense qu'elle a la place pour les trois et qu'on aurait pu en faire une ville internationale symbole d'une forme d'unité qui permette de dire bon ben voilà c'est pas une ville que les voilà l'Israël prend sa capitale Tel Aviv on verra pour les Philistins comment ça va se passer mais c'est parce que tu n'es pas religieux excuse moi je ne veux pas foutre la merde Kader mais ils disent que l'objectif des croisades était de délivrer les lieux saints de l'occupation musulmane mais voilà donc bon c'est pas un sujet ce qui est intéressant c'est de noter eux-mêmes 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 évangélisés très très tard oui mais Kader moi mon propos il n'est pas de dire la religion X est meilleure que l'autre c'est pas mon propos mon propos c'est de dire quel poids non non laisse-moi finir quel poids mais non quel est le poids complètement différent oui pour moi elles sont différentes elles s'opposent non elles sont différentes elles sont différentes pour moi c'est d'analyser le poids de la décision de Donald Trump par rapport à Jérusalem et le poids c'est qu'elle valide en réalité non pas ce que tu viens d'expliquer ce que tout le monde souhaite à savoir une ville internationale etc c'est l'inverse qui est décidé c'est l'inverse par cette décision c'est très symbolique c'est le fait de valider que Jérusalem pour l'Amérique c'est effectivement la capitale d'un état juif peu importe le reste pour moi c'est le poids qui est engagé dans cette décision qu'est-ce qu'on parle de ça toi ? voilà la question mais qu'est-ce que t'en penses toi ? alors moi mon point de vue mon point de vue au fond des choses je pense que ça peut être une option une option pour desserrer un certain nombre d'étos qui se produisent autour de ces là depuis depuis 60 ans et qui peuvent d'un côté ou de l'autre faire franchir des caps en termes de négociation en termes de validation juridique d'un état de fait avec les négociations là Eric ce que tu racontes je termine qui peut faire éclater un certain nombre de barrières et qui peuvent aller soit d'un côté soit de l'autre moi je n'ai pas de souhait pour Jérusalem mais ce que je constate c'est que c'est que t'es croyant tu l'as déjà dit t'es croyant je suis croyant et Jérusalem c'est quand même quelque chose pour les catholiques pour les chrétiens du monde mais Tadère si moi tu vas me dire par exemple dans la ville X ou Y il y a un peuple qui était là etc qui croit en quoi en Y en Z en W c'est c'est la ville de ce peuple là moi je crois aux racines je crois aux racines et les racines de Jérusalem pour moi elles sont juives elles sont pas forcément chrétiennes et elles sont pour moi alors juste pour ajouter une petite information complémentaire effectivement c'est quelqu'un qui l'a écrit tout à l'heure sur le chat en fait Donald Trump n'a fait qu'entériner une décision qui avait été prise en 95 par le congrès des Etats-Unis qui avait donc en 95 c'est-à-dire il y a 22 ans qui avait déjà décidé que Jérusalem serait la capitale d'Israël ou en tout cas avait déjà décidé de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem donc c'est pas en fait c'est pas Donald Trump c'est une organisation américaine depuis très longtemps et lui n'a fait que le répéter finalement quand on s'intéresse à cette loi qui a été votée en 95 c'est Donald Trump en profite il nous ment un peu il en profite il utilise le truc pour donner l'impression que c'est lui qui a pris la décision alors qu'en fait la décision a été prise il y a déjà 20 ans quoi je ne savais pas que les organisations avaient le pouvoir de décision sauf que c'est lui qui l'applique parce qu'il y en a depuis le temps ils n'avaient pas appliqué donc c'est bien beau de décider des trucs mais si tu ne l'appliques pas autant rien faire donc lui il a décidé quand même de l'appliquer mais mais Maurice comment cela se fait-il que ce sont les organisations qui décident qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire Yannick j'ai pas compris j'ai en train de dire qu'il y a 20 ans en 95 il y avait des organisations on ne sait pas lesquelles non le congrès le congrès américain le congrès américain a voté une loi d'accord il a voté une loi il a décidé j'ai pas compris c'est pas une il n'y a pas une organisation t'as entendu une organisation mais moi j'ai pas dit une organisation mais je n'ai pas dit ça il l'a pas dit j'ai pas parlé d'une organisation j'ai lu un truc donc c'est pas du tout ok ok non mais j'avais mal compris je pense que t'avais dit ça et puis ensuite pour que tu puisses installer ton ambassade quelque part il faut que le pays d'accueil considère que le terrain sur lequel tu vas sur lequel tu vas installer ton tu vas installer ton ambassade qu'il accepte de te le céder puisque ça devient donc le territoire de ton pays donc c'est Israël qui donne l'autorisation aux Etats-Unis de le faire aussi c'est à dire que si demain je sais pas quoi la France décide d'installer son ambassade je crois où on est en Espagne à Valence ça va pas être possible les espagnols vont dire non tu peux pas faire ça ton ambassade elle est dans la capitale exactement il faut qu'il y ait qu'il y ait d'abord une autorisation du pays absolument c'est logique normalement d'ailleurs je remarque que moi ni les saoudiens ni certains émirats n'ont réagi de manière ils sont un peu emmerdés les saoudiens alors c'est vrai qu'on se dit pas quand on pense à Donald Trump que c'est un fin stratège mais par contre on peut se demander s'il a pas fait exprès d'aller leur mettre les menottes il y a quelques mois aux saoudiens en leur disant maintenant on est potes et après et après il leur dit si en fait je t'ai pas dit mais nous on va mettre notre ambassade à Jérusalem donc les mecs sont obligés de fermer leur gueule maintenant et en plus je pense que ni les chrétiens ni les musulmans n'ont besoin de Jérusalem voilà pourquoi ? voilà attendez je suis perdu alors Trump il est stratégique ou il est idiot il faudrait savoir un jour on nous dit qu'il est idiot un coup il a dit stratégique non non les musulmans et chrétiens n'ont pas besoin de Jérusalem et bien moi je pense là c'est tout à fait personnel et c'est mon interprétation de la religion catholique je pense que 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 l'esprit des évangiles il est universel comme l'esprit du Coran et que s'attacher à des choses plutôt de ce bas monde matériel ne nous donne pas je dirais plus de ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est vrai que tu veux dire que les juifs sont les gens matérialistes non non c'est pas mal ensuite ensuite ce que tu pourrais ajouter c'est que c'est que les chrétiens ont Saint-Pierre de Rome les musulmans ont la Mecque on aurait voilà on peut laisser Jérusalem éventuellement aux juifs comme ça ça c'est un point intéressant alors moi j'ai lu que c'était la troisième ville en importance en fait pour les musulmans Jérusalem c'est quoi la deuxième d'ailleurs la Mecque c'est la première la deuxième c'est quoi c'est quoi la deuxième la deuxième c'est c'est Jérusalem et la troisième non la troisième c'est Jérusalem j'ai lu Médine 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 alors attends je te trompe Kadha je crois que c'est vous prier face au pape au pape non Eric moi ce qui m'a heurté dans ce que t'as dit c'est le caractère universel du Coran c'est ça que t'es en train de dire putain parce que tu peux pas tu peux pas faire un truc les temples et les édifices religieux revêtent un caractère c'est quand même important dans la sacrilisation pour moi pour moi la mosquée la mosquée la mosquée la mosquée de Jérusalem c'est très important pour les musulmans la basilique c'est pareil mais Kadha moi ce que je c'est important c'est important aussi parce que si on fait ça les musulmans on va dans ton sens on dit à ce moment là plus personne non 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 moi je dis que je pense attends si je peux finir ma phrase j'ai bien compris voilà je dis et Maurice a abondé dans mon sens c'est que le pour une fois enfin pour deux fois ce soir c'est la vérité non plus non absolument en effet la Mecque Médine et Jérusalem est en troisième merci je pense que la foi dans le Christ dans les évangiles je vous invite à relire les évangiles c'est toujours très intéressant et bien n'est pas attaché à un lieu et que le reste le reste ce sont des constructions humaines c'est comme le dogme ce sont des constructions humaines comme le hadis ce sont des constructions humaines il y a le texte tout le texte et rien que le texte s'attacher à des faits matériels s'attacher à de la matière je peux le concevoir parce que ça relève du symbole existentiel concret je peux le concevoir mais en réalité ce n'est pas l'important en réalité au fond des choses ce n'est pas l'important et pour moi donner aux juifs leur redonner aux juifs et je pense que dans l'idée de l'Amérique c'est aussi ça redonner aux juifs qui est un peuple dont l'histoire est partagée entre ce territoire et le monde entier parce que je ne sais pas si vous avez lu un peu d'histoire lisez l'histoire du monde un petit peu et vous comprendrez que les juifs ont été expulsés et ont immigré à travers le monde entier leur redonner un endroit à 100% avec leurs racines avec leur légitimité propre même si c'est 2000 ans après mais le faire par le poids politique de la décision de Trump qui est un peu un artifice parce que Maurice l'a souligné 95 c'était déjà démarré ce n'est pas faire disparaître pour autant la chrétienté ni ni l'islam pour moi Eric tu es en train de rêver debout parce que je peux te dire que quoi qu'il puisse se passer des résolutions tout ce que tu veux les Palestiniens ne vont jamais lâcher le morceau ils ne seront jamais Israël tranquille je peux te dire je peux te dire quelque chose je te parie à un moment donné la décision qui a été prise elle a été pesée et sous-pesée et que si cette décision a été prise c'est que les grands pouvoirs arabes quand je parle de pouvoirs arabes j'entends les pouvoirs qui ont de l'argent et qui ont le dogme aussi avec eux c'est à dire que non seulement l'arabie saoudite a l'argent mais en plus elle emmène le dogme d'une partie de l'islam sunnite pas chiite mais d'une partie de l'islam sunnite et bien je pense que cette décision elle n'a pu être prise et là je veux sans en faire un scandale qu'en connivence avec les états arabes puissants tu n'as pas du tout écouté ta méconnaissance là dessus excuse moi de faire cette parenthèse mais ça fait bien longtemps que les saoudiens n'ont plus aucun sens pour bon nombre de musulmans dans le monde déjà sur leurs propos les propos du roi et de tout ce qu'il peut dire n'ont plus aucune valeur les seules choses que le musulman regarde en arabe et saoudite c'est la Mecque et Médine sur ce qui concerne leur politique et leur façon d'agir il y a bien longtemps maintenant que les musulmans sont revenus quand un peuple il investit autant de milliards autant de milliards dans un armement démesuré démesuré sans alors qu'ils ont les deux lieux sains sur leur propre territoire et qu'ils ne font pas ce que par exemple le prophète a commandé c'est à dire de pouvoir dépenser l'argent pour l'éducation pour améliorer le sort de ces co-religionnaires ça fait bien longtemps que beaucoup 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 disent ce sont des salopards c'est ça que les gens croient encore en Occident je pense que les Saoudiens c'est le tort qu'on a eu en Occident c'est de croire que les Saoudiens avaient une main mise sur le monde musulman je rappelle quand même que le roi du Maroc par exemple pour parler du Maroc était un représentant parce qu'il était en lien avec la cause palestinienne et qu'il a rompu toute diplomatie avec l'état d'Israël je rappelle par exemple que la Malaisie si t'as un passeport israélien tu n'entres pas en Malaisie parce que c'est pas reconnu par la Malaisie bon on va faire les procédures de sortie après cette soirée historique on est passé du caca aux religions ce qui est quand même une spécialité de cette de cette émission et voilà j'espère que ça nous a permis à tous c'est une question Maurice avant un peu de nous documenter de remettre les choses un peu dans l'ordre je trouve que c'est bien vas-y Kader une question quand je t'ai parlé de Johnny Lidé t'avais l'air de me dire toi t'es fan de Johnny pourquoi tu m'as dit ça parce que il me semblait t'avoir entendu parler de je sais plus quels artistes de musique dont tu nous c'était de la soul music ah oui mais Nina Simone voilà Nina Simone je me souvenais que tu étais plutôt un fan de Nina Simone donc te voyant revenir sur une Harley Davidson avec Johnny Hallyday et son bandana je suis un peu surpris mais comme le soulignait Yann Daon tout à l'heure c'est vrai que bon il y a beaucoup de fans de Johnny Hallyday dans le pays c'était curieux qu'on n'en ait pas croisé voilà donc il est mort c'est comme ça on va écouter la conclusion de l'incontournable Yannick de Ramonville-Saint-Aille tu ramasses tes jouets Yannick tu les laisses pas là tu laisses pas tes jouets tu les reprends il est mort il a une étiquette maintenant il est mort c'est fini mais pas du tout je vais parler justement ma conclusion concernait justement quelque part les étiquettes ce que je veux dire à tout le monde moi la personne pour moi la personne réellement estimable c'est la personne qui va suivre ses règles et qui n'aura rien à foutre parce qu'il y aura tout enfin qui n'aura rien à foutre de ce que pourraient dire les gens parce que dans les gens qu'on le rencontre il y aura toujours quelqu'un qui saura mieux que toi ce qui est bon pour toi et donc ce que je voulais dire ce soir c'est qu'il faut faire gaffe aux fréquentations il y a les gens qui peuvent te motiver ou te démotiver je pense que le plus important c'est que dans les deux cas il ne faut pas les fréquenter de manière à être beaucoup plus proche de ce que l'on a envie de faire je ne suis pas sûr de comprendre tout ce que tu dis je ne suis pas sûr Yannick je sais que ça ne t'intéresse pas mais tu ne suis pas sûr d'avoir compris le sens de ton propos là vieux alors je vais essayer de le redire autrement si 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 mais si lorsque lorsqu'on a lorsqu'on croit en quelque chose j'estime qu'il faut y aller à fond parce que tu crois mais ben oui je parle pour moi en fait qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'on croit en quelque chose tu parles de religion et bien lorsque lorsque je pense que bon je vais prendre la guitare puisqu'on m'a parlé si ah d'accord je crois que je crois que tu étais sur la religion donc là d'accord ta guitare si tu crois que tu joues que tu joues bien de la guitare il faut continuer de t'en persuader oui tu as raison tant que tu ne joues pas dans mon salon ça va moi voilà alors si tu es persuadé de savoir même si tu joues mal même si tu ne sais pas jouer le plus important c'est de je pense que le plus important c'est d'aller au bout de son chemin même si c'est une erreur parce que parce que les gens qui vont te dire qu'ils savent mieux que toi il y en aura toujours énormément et tu as les mains brûlées ou pas arrête de réagir à chaque fois est-ce que tu as les mains brûlées toutes noires ou pas non pourquoi non pas du tout d'accord parce que parce que moi justement mes parents m'ont appris exactement l'inverse de ce que tu viens de dire c'est à dire qu'ils ne m'ont pas dit il faut faire ton chemin t'inventer toi même tes trucs et tout ça ils m'ont dit qu'il fallait apprendre et apprendre ce n'est pas forcément faire l'expérience c'est pour ça que je n'ai pas les mains brûlées parce que si jamais j'avais suivi ton principe dès tout petit je me serais approché de la gazinière et j'aurais mis mes mains dessus pour faire mon chemin et mes parents m'auraient regardé et ils disaient oh bah oui il fait son chemin il est en train d'apprendre des trucs j'aimerais raconter une anecdote juste par rapport à ça pour te dire que tu es pile poil là où je voulais parce qu'on parlait j'en suis ravi c'était un jour j'étais un peu fou quand même il y avait une bouteille dans le décolle tu sais j'étais dans une petite pièce et j'avais envie je ne sais pas pourquoi j'avais envie de jeter une petite allumette dans la bouteille le truc je te jure heureusement tu sais comment ça s'appelle quand on met une allumette dans une bouteille dans laquelle il y a du truc ça s'appelle un cocktail molotov c'est ça en fait je pense que la bouteille était trop remplie pour que ça prenne le feu mais j'ai déjà mis le feu ailleurs de toute façon oui voilà donc effectivement tu nous démontres ça c'était c'était l'année dernière ou non mais il y a des années Maurice quand même les bêtises on les fait une fois tu vois pas deux fois non là cette fois-ci t'as eu de la chance parce que effectivement si tu as s'il y a un liquide enflammable dans une bouteille et que tu mets une allumette c'est un cocktail molotov c'est ce qu'on fait ça explose quoi en fait oui oui tout à fait donc t'as eu plutôt t'as eu plutôt de la chance et tu vois voilà alors c'est bien que t'aies pris cet exemple moi mes parents m'ont plutôt dit ils me l'ont dit ils m'ont dit voilà il faut que tu saches que quand il y a du liquide dans un truc c'est quelque chose de dangereux ça peut ça peut exploser donc il ne faut pas que tu le fasses et je n'ai pas ils ne se sont pas dit il va faire son chemin on va laisser des bouteilles et des trucs et puis on va voir quand est-ce qu'il va se faire péter la bouteille à la gueule tu vois ça veut dire si tes parents si tes parents t'avaient rien dit tu l'aurais fait c'est ça ? bah ça fait partie de l'éducation oui peut-être peut-être que j'aurais fait des choses ouais je serais peut-être tombé par la fenêtre si mes parents m'avaient pas dit attention si tu tombes par la fenêtre tu vas tomber qu'une fois tu vois c'est l'éducation en fait tes parents ils sont là pour te guider pour te laisser vivre certaines expériences mais tout en t'expliquant en fait enfin moi c'est comme ça que j'étais élevé tout en t'expliquant pourquoi on fait pas les choses pourquoi est-ce qu'on se penche pas par la fenêtre parce qu'on risque de tomber et qu'on tombe qu'une seule fois de la fenêtre du coup on peut pas trop blâmer Yannick de Ramonville alors il a pas il a pas non mais je sais pas ce qu'elle vaut ma conclusion Yannick continue tout le monde continue à réagir ouais c'est vrai parce que tu es très intéressant finalement un peu dangereux d'après ce que j'ai compris puisque tu on imagine que tu continues à faire des expériences et qu'un jour tu vas foutre le feu à ton immeuble ou faire y avoir un cratère comme ça c'est forcément dangereux Maurice je choisis la liberté que 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 ta façon de faire les choses on t'a dit de pas faire ça on t'a dit de te faire comme ça donc on fait comme ça non j'ai choisi la liberté il y a forcément des risques le problème c'est que ça n'arrête pas celle des autres hélas ouais bonne nuit à tous merci à Yannick de nous avoir fait partager rentrer dans ton univers qui est un univers un peu effrayant j'aime bien c'est une bonne nuit qui va clore notre vision et notre partage avec notre ami de Ramonville Saint-Agné si j'avais si j'avais deux mots justement c'est à toi la main c'est à toi la main Eric ouais si j'avais deux mots à relever ce soir je vais en relever deux en fait quelques lueurs dans du gloubi-boulga j'aime bien cette formule des lueurs dans du gloubi-boulga et puis évidemment le dernier spartiate j'invite les auditeurs à se procurer ce livre il existe encore et en tout cas moi ça m'avait fait un peu peur mais enfin j'avais quand même été très très fortement intéressé par toutes les intentions de l'éducation de ces jeunes de ces jeunes spartiates sur ce excellente soirée bonne nuit à tous ok on peut être dans Jérusalem on peut être dans l'état hébreu voilà c'est tranquille c'est tout à fait normal mais si jamais un juif tu vois où les juifs voulaient venir un petit peu en Palestine pour faire deux trois trucs on leur couperait la tête automatiquement on remarque toujours il y a des juifs il y a des juifs en Palestine il y a des juifs en Palestine qu'est-ce que tu racontes ouais je vais regarder ça de plus près bah j'y suis allé moi je dis il y a des juifs puisque la Palestine Bethléem c'est la banlieue c'est la grande banlieue de de Jérusalem et c'est la Cisjordanie c'est la Palestine quoi ouais bah oui bah oui et ils sont toujours vivants ils vont bien oui oui certains vont bien vous avez le mal à faire des colonies ouais enfin ça c'est encore un autre problème avec les colonies bon on parlera on parlera ceci dit c'est la dernière c'est la dernière de la semaine attention donc demain il se vrage pas d'émission après demain il se vrage pas d'émission donc je vais rester encore 10 secondes quand même rien que pour ça et dire que bah ouais donc je me demande de quel côté certains sont plus open que d'autres donc maintenant je vais avoir tout le week-end pour répondre à cette question on verra ça lundi donc à lundi alors Kenra les bonnes nuit à toi merci d'être venu et à lundi la conclusion de Kader 2-3 oui Kader mes soeurs Kader il veut dire au revoir à tous il emmerde ceux qu'il aime pas oui vraiment parler comme ça c'est bien aussi de temps en temps des fois je suis trop gentil à l'antenne en fait bon pour ce qui te concerne Johnny c'est la fin du voyage on a coupé le son et l'image et comme il a dit sans un mot c'est pas drôle d'être beau et ça c'est bien ça je sais que t'aimes pas trop Johnny Maurice je suis désolé mais moi j'ai rien contre Johnny je disais que c'était justement un artiste qui avait fait 54 ans de carrière sans nous faire chier c'est vrai il nous a pas emmerdé Johnny moi je n'étais pas un fan de sa musique je l'ai croisé une fois on a bu un coup à Saint-Trope il y a assez longtemps c'était un monsieur très gentil plutôt sympa plutôt agréable j'aimais pas sa musique mais c'est vrai que lui il nous a pas emmerdé il nous a pas donné de leçons il nous a pas dit qu'il fallait faire comme si tout ça donc voilà paix à son âme ça restera une star une star très importante de la musique du pays ok sur ce passe un bon week-end et puis à la prochaine ok dans les bons week-ends à toi aussi j'adore cette émission je suis vraiment très content que ce soit moi qui la fasse toi qui l'écoute je remercie celles et ceux qui nous soutiennent qui donnent du pognon pour faire tourner le bazar je te rappelle que la dernière émission de l'année aura lieu le 20 décembre prochain parce qu'après je me casse je vais prendre des avions un peu et puis et puis voilà donc c'est c'est bien je fais de la cuisine un peu ce week-end puisque si j'ai bien compris ça caille donc poté au chou c'est des idées poté au chou saucisse de morteau voilà jette toi là-dedans poté au feu poté au feu tout d'abord tout d'abord j'ai été très affecté par la mort de de Johnny Hallyday ah bon très affecté par la mort de Johnny Hallyday ah j'étais affecté par la mort de Johnny Hallyday t'as pleuré j'ai été très ému j'ai été ému est-ce que t'as un cd de Johnny Hallyday chez toi Kader tu veux que je mette la musique là ? non je te pose ta question t'es con t'es con t'es con tu veux que je te sorte le répertoire c'est ça que tu veux ? t'as que toi Kader t'es un fan de Johnny Hallyday j'avais pas à moi c'est à dire que je suis pas le fanatique avec avec tout le truc t-shirt tout ça mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait partie de mon répertoire c'est ça ? ah ouais j'ai pas cher hein c'est pas c'est quelqu'un c'est quelqu'un si tu veux sans rentrer trop dans le détail mais c'est quelqu'un qui m'a qui m'a accompagné par moments à certaines périodes de ma vie Johnny Hallyday Johnny Hallyday ah bah merde il y a pas plu mais lui en faisait partie ouais ah ouais je trouve que ouais je trouve que c'était un artiste majeur franchement c'était un artiste majeur et puis euh je suis le bonhomme j'ai ouais c'est ouais c'est c'est une perte j'ai du mal même à imaginer qu'il est plus là en fait si tu je sais pas comment tu vas comprendre ça tu vois j'ai du mal à réaliser qu'il est plus là la télévision a fait un bon boulot si tu as toi non mais attends c'est normal qu'au bout d'un moment on tombe sur un mec qui est fan de Johnny c'était bizarre quand même que dans tu vois moi je pensais qu'il y avait que des fans de Johnny dans l'émission je me dis merde ils sont où et en fait voilà on en tient mais c'est normal sur le nombre quand même fallait bien qu'il y en ait un bon bah c'est Kader quoi pourquoi pas hein moi je le respecte hein j'aime bien j'aime bien Johnny j'aime bien ce qu'il a fait je suis pas fan de toutes les chansons mais la plupart de son reporter je trouve que c'est quelqu'un qui est collé vraiment à la vie quoi qui a vraiment un sens de la vie c'est pas quelqu'un qui a vécu c'est quelqu'un qui a existé pour moi plus que Michel Sardou quoi on va dire ah ouais mais c'est un Sardou bon d'accord c'est un Sardou euh ils n'auront pas parlé de ça et puis je pourrais parler de ça ok 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 bon ils sont copains hein ceci dit ils étaient copains enfin bon peu importe ils étaient copains ce qu'au jour il a fait euh il a dit des choses t'es en train de dire que tu connais même les histoires euh tout d'abord euh je veux dire que j'ai été très affecté par la mort de euh de Johnny Hallyday ah bon ? ouais très affecté par la mort de Johnny Hallyday ? ah j'ai été affecté par la mort de Johnny Hallyday t'as pleuré ? non ça va j'ai été très ému j'ai été ému ouais est-ce que t'as un cd de Johnny Hallyday chez toi Kader ? tu veux que je mette la musique là ? non je te pose ta question t'es con euh tu veux que je te sorte le répertoire ? c'est ça que tu veux ? c'est à dire que toi Kader t'es un fan de Johnny Hallyday je savais pas avant c'est à dire que je suis pas le fanatique t'sais avec euh avec tous les trucs euh t-shirts tout ça mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait partie de mon répertoire de ça en musique à l'oeuf hein ? ah ouais ? ouais j'ai pas euh je sais hein c'est pas euh c'est pas euh c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un si tu veux euh sans rentrer trop dans le détail mais c'est quelqu'un qui m'a qui m'a accompagné par moments à certaines périodes de ma vie Johnny Hallyday Johnny Hallyday ah bah merde mais il y a pas que lui mais lui en faisait partie ouais ah ouais je trouve que euh ouais je trouve que c'était un artiste majeur franchement c'était un artiste majeur et puis euh je suis le bonhomme j'ai j'ai ouais c'est ça m'a vraiment c'est c'est une perte t'sais j'ai du mal même à imaginer qu'il est plus là en fait si tu j'sais pas comment tu dois comprendre ça quand tu vois j'ai du mal à j'ai du mal à réaliser qu'il est plus là la télévision a fait un bon boulot si tu as toi hein non mais attends c'est normal qu'au bout d'un moment on tombe sur un mec qui est fan de Johnny c'était bizarre quand même que dans tu vois moi je pensais qu'il y avait que des fans de Johnny dans l'émission je me dis merde ils sont où et en fait voilà on en tient un mais c'est normal sur le nombre quand même fallait bien qu'il y en ait un bon bah c'est Kader quoi quoi pas hein moi je respecte hein j'aime bien